bonjour à toi chers spectateurs godland de lignure palmason c'est un film que j'attendais beaucoup et pas forcément parce que j'avais beaucoup eu déco du festival de cannes là bas le film s'est fait encensé un tout le monde a salué la prouaise esthétique absolument indéniable du long métrage de palmason mais moi j'attendais surtout le long métrage parce que c'est un film justement de lignure palmason c'est un cinéaste que j'apprécie beaucoup qui en est donc à son troisième film et chacun de ces longs métrages est une réelle prouesse au delà de la technique visuelle c'est un grand trip c'est généralement un truc qui nous embarque dans une péripétie absolument folle qui nous fait ressentir beaucoup de choses donc c'est surtout pour ça que j'avais envie de voir godland le résumé pour faire simple dans une époque lointaine au danemark le jeune prêtre lucas se retrouve missionné pour partir en islande et implanter une église guidé sur place par ragnard un local il va vite découvrir une île impitoyable mais d'une immense beauté alors déjà visualisez un peu le tableau je suis quasiment sûr que ça va être ça on est typiquement sur le genre de long métrage que la presse va totalement adouber parce qu'elle va y voir des qualités visuelles esthétiques et oniriques absolument folles et elles y sont et je vois déjà les spectateurs trouvent le film long pompeux et pas toujours assez palpitant pour réussir à nous maintenir en haleine ces deux avis je les comprends personnellement je trouve que palmason ici arrive à nous embarquer dans un voyage dans son esprit le plus pur et le plus simple c'est un film qui est un immense récit immersif dans une islande extrêmement organique presque spirituel par de nombreux aspects au delà bien sûr de convoquer un personnage qui a évidemment la spiritualité dans les veines c'est surtout un film qui nous parle de quelque chose qui se passe à l'intérieur de l'humain quelque chose de très compliqué c'est à la fois un film qui parle de la remise en question d'un homme qui hésite sur sa foi c'est également la remise en question d'un homme qui ressent beaucoup de choses à une époque de sa vie où il estime avoir déjà ressenti assez de choses pour ne pas avoir besoin de se poser des questions mais c'est également aussi l'histoire d'un homme qui va bouleverser le quotidien d'un groupe de personnages qui était peut-être un peu enfermés dans leur propre société donc à partir de là le film est une espèce de lent voyage qui va nous faire ressentir beaucoup d'émotions mais qui donc derrière ça prend son temps on sent que palmason a vraiment très envie de prendre son temps sur de nombreuses scènes et que peut-être ben là dedans il n'arrive pas forcément à équilibrer son récit à faire en sorte que tout se passe avec le meilleur rythme possible et donc peut-être que par moments c'est un poil longuet mais alors l'expérience est difficile parfois au cinéma de jouer la carte de l'expérience pure surtout quand de plus en plus d'auteurs cherchent à mettre en forme aujourd'hui des moments de cinéma plus premier degré et donc en un sens beaucoup plus détachés de l'idée que certains auteurs ont selon laquelle le cinéma doit se vivre avant de se faire comprendre l'ignore palmason nous embarque dans une oeuvre radicale un moment de cinéma d'une grande créativité graphique mais également d'une densité dramatique rare pour un film poignant radical intense émouvant parfois peut-être un poil excessif dans sa propension à vouloir nous faire voyager mais qui n'en reste pas moins un film singulier et assez magique en termes d'écriture déjà l'ignore palmason ce que je trouve assez fascinant c'est que dans tous ces films il ya cette optique de vouloir faire ressentir beaucoup de choses au spectateur en évoquant très peu l'objectif n'est pas de surligner les dialogues l'objectif n'est jamais de faire en sorte que les personnages nous fassent constamment comprendre ce qu'ils sont en train de ressentir par rapport à l'étape qu'ils sont en train de franchir et je trouve que lucas est l'exemple parfait en fait de ça lucas est un personnage qui porte en lui une fois la foi en dieu mais également en un sens la foi en la religion qu'il est supposé porter sur ses épaules en débarquant en islande et en ayant pour objectif de construire une église chose pas du tout aisée par de nombreux aspects je trouve que la forme de l'écriture du film m'a beaucoup fait penser au film silence de martin scorsese dans un genre très différent parce que silence lui raconte de l'histoire de deux hommes de foie qui vont chercher un troisième là ici on est plus sur l'histoire d'un homme de foie qui va aller dans un pays où il est supposé répandre cette fois et surtout faire en sorte que le plus grand nombre trouve entre guillemets dans cette religion une forme de spiritualité sur laquelle ils ne peuvent pas en tout en tout cas pour le moment pointer le bout de leurs doigts et je trouve que l'idée de poser ce récit ainsi ça permet d'avoir une vraie accroche par rapport au personnage de lucas parce que l'objectif est clair mais on sait que le voyage derrière va être compliqué et le fait de poser ça de manière très juste d'amener ça au fil d'un récit qui se veut vraiment être comme je l'évoquais au début un voyage ça fait que les émotions même si par moments elles sont très brutes très dures et très complexes elles arrivent quand même à être très clair parce que palmason sait exactement comment construire ces étapes après ça reste un film qui est souvent dans la suggestion faut accepter ça parce que sinon ça peut vite devenir très long paul mason comme à son habitude joue à fond la carte de l'immersion par la compréhension du personnage central ne cherchant pas uniquement à poser une dramaturgie qui se voudrait palpitante ou onirique même si c'est le cas mais plus simplement en posant un héros face à une situation qui va le changer à jamais ainsi le script qui en découle ne veut jamais simplement nous embarquer dans une longue épopée mais plus radicalement nous faire comprendre cette épopée par l'oeil de ce jeune homme face non seulement à une île non seulement locaux mais aussi face à sa propre conscience pour un scénario immersif comme rarement mais aussi d'une simplicité confondante en termes de mise en scène lignure palmason est un immense graphiste c'est un cinéaste qui se sert d'énormément d'outils pour faire en sorte que sa réalisation et sa manière de porter le récit soit suffisante pour évoquer beaucoup de choses le film est dingue déjà il ya ce choix de cadre avec en plus cette letterbox qui renforce le fait qu'on suit un homme de foi qui en plus est un photographe qu'à partir de là tu mets un format comme ça forcément en tant que spectateur il ya des choses qui vont être poussées d'elle même en fait dans ce cadre on va forcément se projeter et imaginer certaines choses et la composition en plus du cadre qui a amené derrière qui est souvent très photographique très léché souvent sur des plans fixe très très peu de mouvement et lorsqu'il ya du mouvement il doit avoir un vrai impact par rapport à ce qui se passe dans le cadre je pense notamment un panneau qui absolument fou qui permet de mettre en relief les personnages par rapport au décor c'est sur une immense descente avec une petite rivière au fond c'est extraordinaire ce plan il est juste d'une beauté et en même temps d'un vrai poids esthétique qui je trouve est absolument dingue et tout ça tout du long c'est ce qui renforce la puissance de la mise en scène de palmason on n'est pas uniquement en train de regarder un film qui est beau on est en train de regarder un film qui a de l'impact sur nous qui nous fait ressortir énormément de choses devant lequel on ne reste jamais simple spectateur finalement c'est un film devant lequel on est presque en train de faire ce voyage avec cet homme on est en train de souffrir les étapes qu'il est en train de souffrir on est en train de de comprendre finalement les remises en question qui doit avoir devant lui et qu'il n'accepte pas forcément et c'est ça en fait qui ressort le plus de la mise en scène du cinéaste je pourrais vous parler des heures de la radicalité graphique et sensorielle de ce cadre dans lequel nous plonge le cinéaste tant on sent que l'auteur une nouvelle fois fait de sa caméra le meilleur moyen d'immersion possible donnant lieu à bien plus qu'à une simple série d'outils de mise en scène mais un véritable outil de compréhension de l'état d'esprit du personnage palmason joue à fond la puissance de son imagerie donc joue à fond l'iconicité de son cadre et de son décor appui constamment sur ce qui impacte le plus le spectateur ne laissant pas indemne face à une telle propension et une telle proposition de cinéma mais surtout apportant à ce même spectateur ce qu'il est venu chercher une oeuvre singulière et terriblement intense en termes de casting celui-ci est vraiment bon il n'y a vraiment rien à redire que ce soit donc Ingvar Egerth Sigurason que ce soit également Victoria Carmen Sonneux que ce soit Jacob Lohmann que ce soit Ida Mekin Linzodir que ce soit Vagessando que ce soit Ilmar Gohan Johnson tous les acteurs sont vraiment excellents je les ai trouvé très doux par moments ils sont également capables de faire ressortir leurs émotions de manière très vive ce qui durant de nombreuses scènes est très important pour la compréhension du récit pour la compréhension tout simplement du spectateur mais je trouve que bien évidemment vous vous en doutez le film on le retient surtout pour son acteur principal acteur extraordinaire qui porte le film totalement sur ses épaules et qui est habité par le personnage du début à la fin Elliot Krosetov est un immense acteur qui le prouve ici par une interprétation complètement folle et possédée du personnage de Lucas qu'il parvient à rendre aussi énigmatique que terriblement touchant au bout du compte God Land est un film très particulier indéniablement c'est un film qui graphiquement est totalement abouti qui nous raconte une histoire passionnante mais c'est un film qui dure 2h22 et c'est très long même pour un récit aussi passionnant soit il donc je peux comprendre qu'il y en ait beaucoup qui soit très réfractaire à l'idée d'aller voir un film qui en plus est tourné dans un format très particulier donc en letterbox 1.33 avec une pellicule super 8 voilà à partir de là c'est un peu compliqué de réussir à se dire vas-y je me motive à voir ce film mais réellement on est sur le genre de long métrage esthétique qui fascine qui nous embarque du début à la fin si vous avez l'occasion de voir God Land de Ligner Palmason ça reste quand même un très beau moment de cinéma très fort très impactant qui vaut le coup d'oeil dans une salle indéniablement à plus